Mon nom est Marc Monicot, je suis l'entraîneur en chef du programme de foot masculin, soccer masculin à l'Université McGill. Je suis français et je travaille dans cette université après avoir complété une maîtrise depuis 1998. Le profil de joueurs que l'on recherche avant tout, c'est des joueurs qui sont capables de combiner certaines qualités, les qualités techniques, bonne qualité au niveau de la compréhension du jeu, un talent naturel. Notre équipe est axée, la philosophie du programme est axée sur du jeu généralement bien léché, donc on recherche toujours des joueurs qui techniquement sont à l'aise. Mais une des choses les plus importantes, c'est aussi l'attitude, la vie en groupe, et faire en sorte que les jeunes soient à l'aise dans le groupe, mais contribuent aussi à une bonne ambiance et faire en sorte qu'on puisse gérer une saison sans aucun problème. La bourse sportive est quasiment 100% par rapport à la qualité du joueur, ce qu'il peut donner au niveau de ses qualités footballistiques. A McGill, il y a trois types de bourses. Il y a des bourses académiques, mais celles-ci sont réservées à des étudiants de haut niveau, donc pour un étudiant francophone, c'est presque une mention très bien au bac. Ensuite, il y a des bourses purement athlétiques ou purement foot. Dans ce cas-là, elles dépendent du budget que j'ai à mes dispositions, de la qualité du joueur, de son expérience. Et troisième type de bourses sont offertes par la Fondation d'Excellence du Québec, qui offre quatre bourses à des étudiants hors de la province du Québec chaque année. Et puis le joueur a un curriculum vitae au niveau foot solide, il aura de meilleures chances de l'avoir. Ensuite, une fois que vous êtes accepté à l'université, il existe toutes sortes de bourses académiques et sportives auxquelles les étudiants peuvent postuler à partir du moment où ils jouent dans l'équipe. Et bien sûr, ils sont étudiants à l'université McGill. Une fois que vous rentrez dans cette université et que vous en sortez avec un diplôme, vous êtes garantis à 99% d'avoir un emploi. Et 99%, je dirais même 100%. Du fait de la qualité, de la renommée, de l'éducation, la ramification, les contacts qu'a cette université à travers le monde et sa réputation. Donc, pour nous, la chose la plus importante, c'est qu'un jeune arrive ici après quatre années ou cinq années d'études et son diplôme, et ensuite, ait du succès dans son environnement professionnel. Ensuite, il y a la partie sportive, où là, je vais inverser le pourcentage. 1% des jeunes qui finissent le programme de foot à McGill auront une chance peut-être de jouer dans une équipe professionnelle par la suite. Pour nous, ce n'est pas la chose la plus importante. Encore une fois, on veut réaliser et faire en sorte que, dans notre enseignement, dans notre système d'éducation, l'expérience personnelle et collective est la plus importante. Ce qui est primordial pour un jeune en venant ici, c'est, après quatre années d'études, d'avoir un diplôme et de pouvoir entrer dans n'importe quelle entreprise par rapport à son domaine d'études.